Bonjour à tous, beaucoup de batailles au menu de ce lundi 10 mars. Bataille de l'Est en ligne de libération pour parler du combat entre pro et anti-russes pour le contrôle de l'Est de l'Ukraine. Ainsi, pour préserver l'unité du pays, Kiev n'hésite pas à coopérer avec des oligarques de l'ère Yanukovitch qui ont incarné la corruption. Pourquoi ? Parce que ces riches hommes d'affaires sont issus des régions industrielles russophones de l'Est où ils possèdent réseau et influence et parce qu'ils feront tout pour que Moscou ne vienne pas mettre le nez dans leurs affaires. Les affaires, parlons-en justement, à lire dans la croix, un dossier sur l'économie russe, un géant au pied d'argile qui pourrait laisser des plumes en cas de guerre en Crimée en misant trop sur ses exportations de pétrole. Le pays s'est rendu dépendant, il stagne, faute d'idées et de réformes, analyse le quotidien. Autre bataille économique en France cette fois, c'est celle de la téléphonie mobile. Bouygues pourrait vendre son réseau à Free, son vieil ennemi. Pour le Figaro, c'est un vrai coup de théâtre dans la bataille qui oppose Bouygues à Numéricable pour le rachat de SFR. La concurrence, c'est la clé de ce rebondissement, écrit Elsa Bambaron. Bouygues ne veut pas être accusée de monopoliser le marché, un marché que la guerre tarifaire a rendu plus âpre. La situation est devenue telle, écrit aujourd'hui en France le Parisien, qu'un retour à trois opérateurs est devenu vital. Mais si tel est le cas, la facture pourrait grimper côté consommateur. On se bat aussi du côté des avocats. Le Figaro revient sur la fronte des membres du barreau, suite à l'affaire des écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy. Un appel collectif lancé vendredi soir a déjà recueilli 400 signatures. Tous bords politiques confondus, les avocats dénoncent non pas le fond de l'affaire, mais le fait que leurs conversations avec leurs clients puissent être espionnées par un juge. Tout cela nous ramène bien sûr au cas Sarkozy, qui, à cause des affaires, bataille lui aussi pour faire son retour sur la scène politique, comme le titre Le Monde. Son nom est encore cité dans quatre autres dossiers, d'où les accusations d'acharnement lancées par les proches de l'ex-président, qui reste malgré tout le favori des sympathisants de l'UMP. Une UMP bien mal en point malgré tout si l'on en croit le sondage publié dans Métro News. 76% des Français jugent que le parti joue mal son rôle d'opposition. Quant à son chef, Jean-François Copé, il engrange presque le même pourcentage de mécontents. Il y a un autre dirigeant qui suscite le mécontentement, c'est Philippe Saint-André. Pour l'équipe, malgré la victoire de samedi face à l'Irlande, les Bleus sont à la dérive. Et le journal de s'interroger sur la qualité du travail du sélectionneur et de son staff. Bon, ok, on a vu qu'il y avait beaucoup de batailles, mais il y a aussi de très belles victoires. Salutons celle d'Éloïse Le Sueur, devenue à 25 ans championne du monde de sauts en longueur. Une jeune femme en état de grâce qui vole littéralement vers la victoire. De quoi nous donner des ailes pour attaquer cette semaine. Courage et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada